Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir ici sur le stand Renault à l'occasion du Mondial de l'Auto de Paris, édition 2022. Alors Renault joue à domicile, constructeur national oblige et vous allez voir qu'il vient avec de nombreuses nouveautés. Bref, installez-vous confortablement, c'est parti pour ce tour d'horizon du stand Renault. Renault poursuit son offensive du segment C, déjà initié avec Renault Arcana et Renault Megane E-Tech électrique, avec ce véhicule Renault Austral E-Tech full hybride, ici présenté dans sa finition Esprit Alpine. De l'extérieur, Renault joue la carte du SUV Premium et ça se voit par son coup de crayon, son design extérieur qui se veut à la fois statutaire et élégant. Regardez, il mesure 4,5 m de long, 1,62 m de haut pour 1,83 m de large. Alors le côté Premium, le côté statutaire, on le ressent aussi quand on voit les lignes tendues de manière générale de ce Renault Austral. Aussi, regardez, sa nouvelle face avant affirmée avec cette signature lumineuse full LED en forme de C. Et puis, les plus observateurs ont aussi remarqué, ça, c'est le tout nouveau logo teinté néo-rétro de chez Renault, baptisé Nouvelle Air. Et puis enfin, pour appuyer encore davantage le côté cossu de ce SUV, on peut compter aussi sur ces belles jantes de 20 pouces. Le côté Premium se ressent aussi à bord, à commencer par l'adoption d'un nouveau poste de conduite, d'un nouveau cockpit que Renault appelle Open Air. Il se compose d'un tableau de bord de 12,3 pouces couplé à un écran central en position verticale de 12 pouces. Et pourquoi un tel dispositif ? Eh bien, c'est pour offrir une surface totale d'affichage au conducteur de 774 cm². C'est tout simplement démentiel. Et puis, comble du luxe, ces deux écrans sont composés d'un verre trempé qui résiste aux rayures et au nettoyage répété, parfait pour résister aux aléas du quotidien. Enfin, le côté Premium à bord se ressent aussi par l'adoption, l'utilisation de matériaux haut de gamme. Et puis, que dire de l'habitabilité de ce SUV qui est rendu possible grâce à la banquette arrière coulissante. L'autre carte mise en avant par Renault Austral, c'est celui d'un SUV hybride. Et ça tombe bien, trois motorisations hybridifiées sont au programme. Un moteur e-take full hybride de 200 chevaux couplé à une boîte automatique. Un moteur hybride mille hybride de 160 chevaux également associé à une boîte automatique. Et enfin, un plus petit moteur de 130 chevaux ici, également mille hybride mais associé à une boîte manuelle. D'ailleurs, si vous optez pour la motorisation de 200 chevaux, Renault annonce que vous pourrez parcourir 80% du temps en toute électrique. Et enfin, encore mieux, vous pourrez même rouler en toute électrique jusqu'à 130 km heure. Enfin, la dernière carte mise en avant par Renault Austral, c'est celui d'un SUV technologique à l'insart de ses 32Z à la conduite. Comme l'Active Driver Assist ou encore ça, regardez, c'est ce qu'on appelle chez Renault le Ford Control. Autrement dit, le système 4 roues directrices de la marque au losange. Et de nouveau au Mondial de Paris, aux côtés de Zineb. Salut Zineb. Salut Grégory. Le marketing de Renault France. Alors, Austral, je viens de l'essayer, on voit vraiment qu'il y a une montée en gamme. Il est clairement plus premium en termes de qualité des matériaux, en termes d'ajustement, etc. On est dans une voiture qui a progressé par rapport à l'ancienne génération. En plus, c'est vraiment un nouveau modèle. C'est un véhicule dans lequel Renault a mis tout son savoir-faire. En termes de technologie, on a 32 Adas. En termes de motorisation, on a 100% de la gamme hybridée avec notre moteur full e-tech hybride 200 chevaux qui ne consomme que 4,6 litres au 100. La meilleure hybridation du moment. Et effectivement, on a aussi mis le paquet sur la qualité. On a des affleurements parfaitement réglés sur le véhicule. Des jeux de carrosserie super fins. Et voilà, ce qu'on voulait, c'est finalement que le client ait un coup de cœur et qu'il voit la qualité au premier regard. Si on veut un austral, c'est à partir de quand ? Les voitures vont arriver dans le réseau à partir de novembre et on peut être livré dès le mois de décembre. Donc Zidane, merci beaucoup. Avec plaisir. On a encore plein de surprises à vous montrer parce qu'il se passe beaucoup de choses ici sur le 100. Alors pour compléter l'électrification de la gamme et surtout le plan Renault-Lution. Renault n'est pas venu les mains vides. En termes de nouveautés, à commencer par Renault Kangoo e-tech électrique. Eh bien, vous l'aurez compris, dans le nom, ça sonne. Pour la première fois de son histoire, celui qui a créé le segment d'élus d'espace il y a désormais 25 ans de ça. Et pour la première fois en full électrique pour les particuliers. On connaissait déjà la version électrique pour les professionnels en utilitaire. Aujourd'hui, elle s'ouvre vraiment aux familles. Et sous le capot désormais, eh bien, on trouve un moteur électrique de 90 kW, soit 120 chevaux, pour une batterie de 45 kWh. Le tout pour une autonomie totale annoncée de 285 km. Et dans un autre style, complètement différent de Kangoo e-tech électrique, Eh bien, Renault arrive sur ce mondial avec une autre mise en exergue du plan Renault-Lution. Avec, regardez, ce magnifique chocard Renault 5 Turbo 3E. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que 2022 est une année importante pour Renault. Les 50 ans de la Renault 5, mais aussi les 40 ans de la Renault 5 Turbo 2. Alors, cette domination Turbo 3E est toute trouvée. Pourquoi 3 ? Parce que c'est la suite logique, ça vous l'aurez compris. Mais le E, eh bien, c'est parce que c'est un concept 100% électrique. Dans ses entrailles, eh bien, le moteur développe 380 chevaux pour un couple de 700 Nm. Et Renault le dit, elle est conçue pour drifter. Alors, si ça semble complètement ubuesque comme chocard, eh bien, si on continue sur le stand de Renault, on va trouver une R5 électrique beaucoup plus proche de ce que sera la version de série. Alors, attention, ce que l'on voit ici est encore un prototype, mais la R5 électrique doit arriver pour l'horizon 2024 en concession. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bref, n'oubliez pas de venir sur ce stand Renault pour découvrir de vos propres yeux l'avenir de la marque au losange sur ce mondial jusqu'au 23 octobre prochain. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines histoires automobiles.